Je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les notions de champs magnétiques en classe de terminale. C'est une vidéo extrêmement intéressante que je vous propose de suivre jusqu'à la fin. Allez c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Allez, nous c'est du problème. Une bobine de rayon R égale 5 cm et de longueur L égale 50 cm comporte grand N égale 200 spires régulièrement répartis. Première question, justifiez pourquoi on peut assimiler cette bobine à un solénoïde? Deuxième question, calculer la valeur du champ magnétique en micro Tesla à l'intérieur de ce solénoïde lorsque l'intensité du courant qu'il traverse vaut I égale 200 mA. Troisième question, sachant que l'intensité maximale admissible est 200 mA. Comment pourrait-on encore augmenter la valeur de ce champ magnétique? Quatrième question, l'axe du solénoïde est placé horizontalement et perpendiculairement au méridien magnétique. On place une aiguille aimantée au centre du dispositif. Lorsqu'on fait passer un certain courant dans la bobine, l'aiguille aimantée dévie de 40 degrés vers l'est. Quatrième question, faire un schéma clair de la situation, préciser en particulier le sens du courant et les quatre points cardinaux, sud, nord, est, ouest. Quatrième question, calculer l'intensité du courant parcourant le solénoïde. On rappelle, BH égale 2 10 puissance moins 5 Tesla, valeur de la composante horizontale du champ magnétique caresse. Voilà. Il y aura une question 4-3 sur laquelle je vous mettrai un bonus que je vous suggérerai de suivre tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Allez c'est parti. Alors, passer à la résolution du problème, à la première question. Nous allons justifier que la bobine peut être assimilée à un solénoïde. Pour cela, nous allons simplement calculer le rapport L sur R. Pour qu'une bobine puisse être assimilée à un solénoïde, il faut que le rapport L sur R soit supérieur ou égal à 5. Donc L sur R doit être plus grand que 5. Alors, on connaît la valeur de L. Elle mesure 50 cm. Le rayon R, c'est 5 cm. On va simplement calculer le rapport qui sera donc 50 sur 5. Normalement, ça doit donner donc 10 qui est supérieur à 5. Voilà le résultat. Donc, L sur R donne 50 sur 5. Le résultat donc donne 10. On a déduit donc le rapport L sur R est supérieur à 5. Donc, la bobine peut être assimilée comme un solénoïde. À la deuxième question, nous allons calculer la valeur du champ magnétique B. Mais on demande de le faire à un micro-Tesla. Rappelez-vous, un micro-Tesla, c'est 18 sens moins 6 Tesla. Voilà. Bien, puisque la bobine peut être considérée comme un solénoïde, alors, l'intensité de son champ magnétique est donnée par une formule. Donc, B égale à mu0, grand N sur L fois I. Voilà. La bobine peut être considérée comme un solénoïde. Donc, B égale mu0, N sur L fois I. On fait l'application numérique. Le résultat donne 4 dispuissance moins 4 Tesla. Maintenant, nous allons convertir B, qui est trouvé en Tesla, nous allons le convertir en micro-Tesla. Pour cela, on va le diviser par 10 puissance moins 6. Voilà. Et 4 dispuissance moins 4 divisé par 10 puissance moins 6. Voilà. Ça donne 400 micro-Tesla. Donc, on trouve B, un micro-Tesla. On trouve B égale 400 micro-Tesla. Maintenant, la question suivante. Il s'agira de voir comment faire maintenant pour augmenter l'intensité du champ magnétique. Sachant que l'intensité du champ magnétique admissible est 200 mA. Et l'intensité maximale que peut supporter donc la bobine. Maintenant, on demande comment on va faire pour augmenter l'intensité du champ magnétique. Dans ce cas, on va simplement introduire dans la bobine un noyau de fer doux. Bien, nous avions dit qu'on peut insérer un noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine pour augmenter l'intensité du champ magnétique. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. On sait qu'on a lancé maintenant un courant dans la bobine. Et on a constaté que cette phase-ci que l'aiguille aimantée a dévié d'un angle de 40 degrés. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Nous allons faire donc la schématisation de la situation. Donc, voilà. On matérialise donc, n'est-ce pas, les quatre points cardinaux. L'est, l'ouest, le nord et le sud. L'est, l'ouest, le nord et le sud. Voilà. Donc, l'axe de la bobine étant perpendiculaire au nord magnétique. Important. Donc, voilà. Si l'axe de la bobine est perpendiculaire au nord magnétique, donc, ça veut dire qu'elle est positionnée comme ça. Et l'axe d'une bobine, retenez-le, c'est son axe de symétrie. Voilà. Bien, en magnétisme, il est important de comprendre des choses. Ici, en l'absence de courant, une aiguille aimantée s'oriente toujours suivant l'ordre magnétique. Ça veut dire quoi ? Donc, s'il n'y a pas de courant dans la bobine, l'aiguille aimantée se positionne ici. Il faut que tout le monde le sache et que tout le monde le comprenne. S'il n'y a pas de courant, l'aiguille aimantée ici. Maintenant, lorsqu'on lance un courant, l'aiguille aimantée va s'orienter suivant la direction du champ magnétique résultant. Autrement dit, elle va s'orienter suivant la direction de la somme vectorielle des deux champs magnétiques. Donc, de BH et de BS. Voilà. Bien. On va représenter d'abord l'aiguille aimantée dans sa position initiale lorsque la bobine n'est parcourue par aucun courant. S'il n'y a pas de courant, donc l'aiguille aimantée est là. Voilà la position de l'aiguille aimantée en l'absence de courant. Elle s'oriente toujours suivant la direction de BH. Mais là, nous dit-on que lorsqu'on fait passer maintenant un courant dans la bobine, l'aiguille aimantée dévie de 40 degrés vers l'aise. Important à savoir. Donc, l'aiguille aimantée dévie de 40 degrés vers l'aise. Voilà. 40 degrés vers l'aise. Par exemple, ici, l'aiguille aimantée, dans sa position qui est suivant la direction sud-nord magnétique, elle va dévier à notre droite. Voilà. Cette déviation-là indiquée, elle est extrêmement importante parce que l'aiguille aimantée va s'orienter suivant la direction de B-total. Étant donné que B-total égale BH plus BS, ça veut dire quoi ? Que l'aiguille dévie vers la droite, donc vers l'est. Cela veut dire que le champ magnétique créé par la bobine est orienté vers l'est. Voilà. Si l'aiguille était déviée vers l'ouest, n'est-ce pas ? Cela allait dire que le champ magnétique créé par la bobine est dévié vers l'est. Donc, important à noter ici. Regardez, voilà donc que l'aiguille aimantée, la position de l'aiguille aimantée sans courant. S'il y a un courant, l'aiguille dévie vers la droite, ça, ça montre que le champ magnétique créé par la bobine est orienté vers la droite. Voilà. C'est ce que cela signifie. Parce que c'est le champ magnétique créé par la bobine qui est responsable du changement de direction de l'aiguille aimantée. Donc, si l'aiguille va vers la droite, ça veut dire que le champ magnétique créé par la bobine tenez bien vers la droite. Voilà. Si l'aiguille était orienté vers la gauche, cela voudrait dire que le champ magnétique créé par la bobine est vers la gauche. Ainsi donc, nous allons... Voilà la nouvelle direction de l'aiguille aimantée, ça montre que le champ magnétique créé par la bobine bs est comme ça. Pour trouver maintenant le sens du courant, il ne nous reste qu'à trouver maintenant le sens du courant en posant simplement la règle de l'aiguille droite telle que le pouce soit orienté dans ce sens-là. Voilà, le sens poigné droit qui empoigne la bobine va nous renseigner. Allez, on suit bien. Donc, voilà ce que cela va donner. Donc, voilà. Donc, nous allons positionner la main droite de telle sorte que le pouce indique la direction du champ magnétique créé par la bobine. Et le sens poigné droit va nous renseigner sur le sens du courant I. Donc, le sens poigné droit va dans ce sens-là. Donc, le courant est comme ça. Voilà. Le courant est descendant. Et descendant. Voilà donc le sens du courant. Voilà donc la schématisation et le sens du courant. J'espère que vous avez bien noté et que vous avez bien compris. Question suivante. Nous allons calculer maintenant l'intensité du courant dans le solenoïde. C'est donc facile à faire. Voilà, on reprend la situation. Rappelez-vous, je viens de vous dire tout à l'heure que sans courant, l'aiguille aimantée indique la direction de BH. Mais en présence donc du courant, nous avons dit que l'aiguille aimantée tourne de 40 degrés. Voilà donc la position finale de l'aiguille aimantée. La position finale de l'aiguille aimantée, c'est la position du champ magnétique total. B résultant. Or, B résultant égale BH plus BS. Le champ magnétique total, c'est la composition du champ magnétique de la Terre plus le champ magnétique créé par la bobine. Voilà, le champ magnétique créé par la Terre, voilà sa direction, BH. Le champ magnétique créé par la bobine, voilà sa direction. Donc on connaît les deux directions. Donc pour trouver maintenant les champs magnétiques BH, le BS pour les représenter, nous allons projeter l'extrémité de BH total sur la direction du champ magnétique créé par la bobine. Nous allons aussi projeter l'extrémité du champ magnétique total sur la direction de BH. Si on le fait, voilà, on projette ici. Donc c'est de là à là qu'on a BH. Voilà, c'est ça qui représente le champ BH. On le projette ici aussi. Et c'est de là à là qu'on aura donc BH. Voilà, on obtient donc BH ici. Voilà et on obtient BH. Voilà comment on fait cette construction. J'espère que vous avez bien compris. Donc l'égué MANT indique BH total. Donc vous représentez BH total. On matérialise les directions de BH et de BH. On projette maintenant l'extrémité de BH total sur, n'est-ce pas, les directions de BH et de BH. Voilà et on obtient alors les limites donc de BS et de BH. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, nous sommes en train de chercher l'intensité du courant dans le solenoïde. Il faut comprendre que l'intensité du courant se trouve dans BH. On va essayer d'appliquer, d'utiliser un triangle, les relations trigonométriques pour cela. Nous connaissons BS, on connaît aussi BH. On connaît également l'angle de 40 degrés. Donc voilà, donc nos connaissances portent sur BS, sur BH et sur l'angle de 40 degrés. Voilà, donc BS étant le côté opposé à l'angle, BH étant son côté adjacent. Côté opposé et côté adjacent, c'est la tangente. Donc la tangente de 40 degrés égale BS sur BH. Voilà, du coup on va essayer de trouver donc le courant, mais à travers, le courant se trouve dans BS. Voilà, donc BS égale à BH étant 40, or BS égale μ0N sur L fois I. Donc on va remplacer simplement, on va égaliser. J'espère que vous avez bien compris. Bien, nous avons donc μ0N sur L fois I égale à BH étant 40. Donc on va faire plus de moins égale plus de extrêmes, le L, on va l'amener ici. Du coup on obtient μ0N I égale à BH étant 40. Voilà, maintenant par la suite c'est I que l'on cherche, nous cherchons I. On va simplement diviser LBH étant 40 par μ0N. Voilà, donc I sera donc LBH étant 40 sur μ0N. Donc voilà l'intensité du champ du courant I. Et on fait une simple application numérique. Le résultat donne 3,3 10 puissance moins 2 ampères. Donc j'espère que vous avez bien compris. Voilà, c'est la fin de la résolution de l'exercice. Mais je vais vous mettre un bonus, ne me quittez pas. Je vais vous donner un bonus. Le bonus est ceci. Donc je vais donner à l'intensité du champ magnétique une valeur de 4,5 tesla. Maintenant la question sera de quel angle faudrait-il faire tourner l'axe de la bobine pour que l'aiguille aimantée tourne de 90 degrés. Donc de quel angle maintenant devrait-on tourner n'est-ce pas la bobine pour que, n'est-ce pas, l'aiguille aimantée maintenant tourne de 90 degrés. Voilà, on veut que l'aiguille aimantée maintenant tourne de 90 degrés. L'aiguille a tourné tout à l'heure de 40 degrés. On désire maintenant que l'aiguille tourne de 90 degrés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, pour le bonus, on augmente l'intensité du champ magnétique jusqu'à 4,5 tesla. Maintenant on va chercher de quel angle faut-il faire tourner, n'est-ce pas, l'axe de la bobine pour que l'aiguille aimantée, lui, tourne maintenant de 90 degrés. Allez, on y va. Je vais vous représenter donc la disposition. Voilà, on voit maintenant que l'aiguille tourne de 90 degrés. Voilà, on désire faire tourner maintenant l'aiguille aimantée de 90 degrés. Voilà, pour que l'aiguille aimantée vienne se positionner suivant, n'est-ce pas, la direction ouest-est-ouest. N'est-ce pas, voilà. Pour cela, donc, il faut comprendre que l'aiguille aimantée indique toujours la direction de B total. Donc, de B total. Voilà, une fois qu'on a B total, on sait aussi que, en l'absence de courant, l'aiguille indique BH. Voilà. Voilà, donc, B total est la résultante du champ magnétique BH et du champ magnétique créé par la bobine. Voilà, donc, B total, c'est BH plus BS. Ça veut dire quoi, donc, que BS, le champ créé par la bobine, c'est donc B total moins BH en vecteur. Donc, BS égale B moins BH. Pour cela, donc, pour représenter maintenant le champ créé par la bobine, on va simplement représenter le champ créé par la bobine à partir de B total et de BH. Le champ créé par la bobine, c'est simplement B total moins BH. C'est la somme vectorielle des vecteurs B total et de moins BH. Donc, voilà, on représente donc le vecteur moins BH. Voilà, et moins BH maintenant plus B total. C'est ça qui va donner, donc, le nouveau champ magnétique créé par la bobine. Voilà. Ça donne comme ça, voilà. Important, voilà, donc, le champ magnétique créé par la bobine. Voilà, donc, le nouveau champ, la position, donc, du champ magnétique créé par la bobine. Maintenant, rappelez-vous, le champ magnétique créé par la bobine, sa direction, c'est l'axe de la bobine. Ça veut dire quoi? Que voilà la direction, donc, de l'axe de symétrie de la bobine. Voilà, donc, la nouvelle position, donc, de la bobine. Ça veut dire quoi? Que la position initialement, la bobine, elle est initialement dans cette position-là. Et finalement, elle sera dans cette position-là. Voilà. Voilà, donc, la nouvelle position, donc, de la bobine. Voilà son axe. J'espère que vous avez bien compris. Donc, voilà un bonus que vous avez sûrement, donc, apprécié. Donc, la bobine a tourné, donc, d'un angle, d'un angle alpha. Donc, voilà, donc, son axe. Voilà, elle a tourné, donc, d'un angle, d'un angle alpha. Voilà, donc, voilà, donc, l'angle dont la bobine a tourné. Donc, voilà son axe. Donc, il fallait représenter, donc, simplement, BS. Et savoir que BS porte l'axe de la bobine. Et là où se trouve l'axe de la bobine, donc, on peut en déduire la position de la bobine. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'application, donc, maintenant, à l'application numérique qu'on va faire. On va faire des petits calculs. Donc, voilà l'angle alpha. Donc, son côté, ici, opposé, c'est, donc, BH. Voilà, l'hypoténuse, ici, c'est BS. Cette fois-ci, l'hypoténuse est BS et le côté opposé est BH. Côté opposé est hypothénuse. Voilà. Donc, c'est une alpha égale BH sur BS. Du coup, c'est une alpha égale. Voilà, 2,0-5. Voilà, sur 4,0-5. Ce qui donne 1,5. Du coup, donc, il faudra tourner, donc, la bobine d'un angle de 30 degrés. Donc, si on veut que l'aiguille tourne de 90 degrés, on doit tourner la bobine d'un angle de 30 degrés. La bobine doit subir, n'est-ce pas, une rotation de 30 degrés. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc, c'est la fin, donc, de cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos.